... Initialement, quand Patrick m'a demandé quel titre je voulais pour... Désolé, c'est trop tentant. Quel titre je voulais pour cette intervention ? Comme c'était sur l'école et que c'est un truc qui me tient très à cœur, je n'ai pas été prof pour rien pendant très longtemps. J'avais proposé comme titre les surdoués, entre guillemets, je mets toujours des guillemets, c'est le mot le plus catastrophique, donc bon, qu'on soit clair. On l'emploie dans... Je dis on parce que le dernier bouquin a été co-écrit avec deux autres auteurs, on l'emploie avec des guillemets parce qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, les autres termes sont à peine moins catastrophiques, ils sont juste politiquement plus corrects. Mais il y a une incompréhension, à mon sens général, sur ce dont il s'agit, quitte à ce que je me goûte complètement. En tout cas, quand je vais dire surdoués, rajoutez les guillemets. Mais donc, j'avais proposé la question de la douance, oui, plutôt, la question de la douance révélatrice des dysfonctionnements dans l'institution. J'ai eu le malheur de dîner hier avec un copain suisse qui a un rapport complexe, qui a une pensée très fine, mais un rapport complexe à son propre pays. C'est-à-dire que le principal livre de Chauvette, son adolescence, a été Mars de Fritz Horn. Donc, il m'a expliqué en long, en large et en travers qu'on était au pays du consensus et du conformisme feutré. Bon, peut-être. En tout cas, toujours est-il que ce titre heurtait, je peux comprendre aussi pour des raisons tout à fait légitimes. Ce que je voulais pointer par dysfonctionnement de l'institution, ce n'était justement pas cibler l'école particulièrement. Là où on est, quand on est prof, là où on est actuellement dans une situation très délicate, nous ne nous le cachons pas, c'est qu'à cette époque où finalement du côté du pouvoir politique, le discours est un discours d'impuissance, de manière étourdissante. Il y a vraiment quelque chose là qui n'arrive plus à croire à sa propre force, à sa propre capacité, ni à changer la société, ni même à la maintenir. Il y a un caractère erratique qui est très clair. C'est très net. Moi, je suis né en 70, j'ai encore le souvenir gamin des débats, par exemple, en France de premier tour. Je me souviens encore un peu du débat Giscard Mitterrand en 81, même si je n'avais que 11 ans, je suis dans un milieu très politisé. Et c'est quand même l'époque, parce qu'un débat de... Enfin, au premier tour, ou même au deuxième tour d'une élection présidentielle, c'est quand même le moment où les candidats nous draguent. Donc, ils sont censés nous promettre la lune. Et à l'époque, ils promettaient la lune. Vraiment. Enfin, ils osaient. Ils y allaient, quoi. Aujourd'hui, regardez un débat avant des élections, en fait, le discours, c'est partout le même. C'est, si tout va bien, on fera un peu moins pire que celui d'en face. Si tout va bien, si la croissance revient, on pourra à la marge faire quelques trucs et ralentir la catastrophe. Vraiment, c'est ça. Enfin, ils osent plus du tout. Quel candidat ose promettre qu'il n'y aura plus du tout de chômage, qu'on sera dans une société beaucoup plus égalitaire ? Aucun. Bon. Mais, à l'époque où il y a tant de choses qui s'effondrent, où il y a tant de menaces réelles ou supposées, où il y a tant de fantasmes de destruction, de fin du monde, etc., ce discours d'impuissance, il n'est pas sans effet. Et finalement, le seul lieu où le pouvoir politique arrive à se raconter à lui-même que peut-être il peut quelque chose, c'est l'école. Ce qui, du coup, place l'institution sous le feu nourrie des promesses de campagne et c'est un endroit où on peut à peu près les tenir parce qu'on peut encore, là, à budget à peu près constant ou sinon même à diminution de budget, avec ça comme objectif, on peut quand même modifier des choses structurelles. Voilà. Il y a plus de marge de manœuvre, en apparence en tout cas. On pourrait dire d'ailleurs que dans les faits, ça se traduit par une situation beaucoup plus kafkaïenne qu'ailleurs. Je dis bien, en apparence, il y a plus de marge de manœuvre. Alors en plus, quand on est enseignant, on est pris dans cette pression qui vient de partout, qui vient aussi des parents, de l'angoisse parentale, de la culpabilité qu'on peut ressentir maintenant à envoyer un gamin sur l'échec scolaire avec les conséquences que ça peut avoir dans la société moderne, etc., etc. Bref. Donc, pour moi, le dysfonctionnement de l'institution, ce n'était pas une manière de pointer que vraiment l'école est une catastrophe. Sans doute l'est-elle à certains égards. Et peut-être plus encore aujourd'hui qu'avant, mais ce n'est même pas sûr, justement, là aussi. C'était une manière de pointer le fait que toute institution est peut-être intrinsèquement dysfonctionnelle et que la place là-dedans de l'individu dont le mode d'attitude, dont le type de pensée va être... Alors, surdoué, je vais définir ce que j'entends par là. Ça peut être une place extrêmement corrosive. J'ai entendu un peu le début de l'intervention de Nicolas tout à l'heure. Il est parti d'un récit, de ce que j'ai entendu, d'un récit de comment il en est arrivé à cette question. Je vais peut-être faire pareil, ne serait-ce que parce que je pense que c'est extrêmement important. C'est même un... Enfin, j'ai fait pareil systématiquement dans les bouquins. Au-delà de l'aspect anecdotique et de mise en scène d'un discours, je pense que c'est un réquisite épistémologique fondamental. Parce que, après tout, et vraiment, j'en fais l'aveu sincère, je le mets constamment en travail, je ne suis pas sûr dans mes bouquins d'avoir fait autre chose que théoriser mes propres névroses. Bon, voilà. On ne sait jamais. On ne peut pas savoir. Enfin, c'est-à-dire que quand je dis on ne peut pas savoir, on peut essayer de penser de la manière la plus rationnelle possible. C'est même essentiel. On peut enchaîner les arguments. On peut être logique. On peut se servir le plus possible des connaissances qu'on a, de l'expérience, pratique, clinique. On peut aussi faire des statistiques. Mais il y a des outils qui sont précieux à cet égard. Mais soyons pas dupes, quand même, un minimum d'épistémologie des sciences humaines nous indique que le degré de fiabilité des procédures de preuve est quand même assez faible, qu'on peut faire des preuves par la négative. Établir positivement quelque chose, c'est beaucoup plus délicat. C'est même pas sûr qu'on puisse facilement appeler ça des sciences. Il y a de vrais débats épistémologiques là-dessus. C'est pas pour dire qu'il faut arrêter d'essayer d'en faire de la science, mais avoir conscience des limites de l'exercice. À ma connaissance, il n'y a pas, au XXe siècle, dans les sciences humaines, un équivalent de ce qui a pu se produire par exemple en physique théorique au moment de la polémique entre Einstein et l'école de Copenhague, Niels Bohr ou Heisenberg. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu, il s'est passé à ce moment-là un truc assez incroyable, c'est que tout d'un coup, les fondateurs de la physique quantique sont arrivés avec une hypothèse qui heurtait totalement non seulement l'intuition commune, mais qui heurtait aussi les fondements de la physique jusqu'alors. Ils sont arrivés avec l'hypothèse qu'à l'échelle quantique, à l'échelle des particules élémentaires, il pouvait y avoir des phénomènes sans cause, des effets sans cause, sans cause locale. Donc, cette fameuse indétermination, qui n'est pas juste le fait que c'est tellement complexe qu'on n'arriverait pas à déterminer la cause, non, qu'il n'y a vraiment pas de cause. Ce qui est étourdissant. Einstein, qui était quand même un esprit assez audacieux, a résisté à cette idée. Sa fameuse phrase, Dieu ne joue pas au dé. Et il y a eu, pendant quelques années, une guerre de tranchées qui a scindé en deux le monde de la physique. On comprend très bien pourquoi un certain nombre d'esprits comme Einstein ont résisté à cette idée. Il se trouve que les expériences, que la méthode scientifique en physique a une fiabilité telle que, globalement, il y a eu un consensus. Un consensus sur la position la plus contre-intuitive qui soit. C'est-à-dire que, pas du tout un consensus sur Einstein, mais un consensus, finalement, et en plus, un consensus qui, d'une certaine manière, place les physiciens dans la merde. quand on lit les ouvrages de Feynman, il dit lui-même « Bon, on est forcé de l'accepter parce que ça marche. On a des modélisations mathématiques qui nous permettent de le décrire, mais en fait, on n'est même plus capable d'intuitionner. Au fond, on ne comprend pas vraiment ce qu'on est en train de faire. On n'est même plus capable de faire des images. Il ne faut pas... Et si j'en crois ce que racontent les physiciens quantiques quand ils essayent de vulgariser, il ne faut pas, justement, nous, être dupes du fait que, quand ils essayent de vulgariser et de présenter des images, que c'est de la blague. C'est juste la moins mauvaise image qu'ils peuvent donner de quelque chose qui, au fond, n'existe aujourd'hui que par une modélisation mathématique extrêmement complexe, mais dont les résultats dans le processus expérimental sont tels que, pour l'instant, ça n'aurait aucun sens d'en douter. Sauf qu'une des conséquences, c'est ça, c'est que peut-être, à l'échelle quantique, il y a une espèce de hasard, d'indétermination. Un hasard qu'en plus emmerdant que ça, parce que c'est un hasard qui peut quand même être rattrapé à l'échelle des probabilités. C'est-à-dire qu'il y a quand même des équations probabilistes qui nous permettent de prévoir sur la masse des atomes combien vont se désintégrer, mais à l'échelle de l'atome, il n'y aurait aucune cause qui déclencherait sa désintégration. On est forcé, là, par les procédures de preuve, à l'admettre. À ma connaissance, en biologie, déjà, qui est une science expérimentale, sauf que, science expérimentale, mais, mettez un physicien quantique dans un laboratoire de biologie et il va rigoler. Ce qui est l'expérience en biologie, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle l'expérience en physique. Ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est déjà beaucoup plus délicat du fait de... Bon, je ne vais pas rentrer dans une grande discussion épistémologique, mais alors, a fortiori, dans les disciplines où on ne peut pas faire d'expérience, ou alors, si on va faire une expérience, parce que parfois, les sociologues disent qu'on a fait une expérience, parfois, les psychologues disent qu'on a fait une expérience, ils n'ont pas complètement tort, mais il faut apercevoir quand même que le mot expérience, si on ne veut pas lui faire jouer un rôle de fétiche, de mot magique qui sert à dire « ben voilà, on détient le vrai parce qu'on a une blouse blanche et on a fait une expérience », si vraiment, on veut avoir un peu de recul épistémologique, on aperçoit qu'au fond, c'est un même mot qui est employé pour des réalités très, très différentes et que globalement, malgré tout, les sciences humaines ne sont pas expérimentales. Alors, on peut faire de la description statistique, mais que ce soit en économie, en histoire, en psycho, il me paraît quand même assez évident que, bon, d'abord, le degré de consensus est extrêmement faible, c'est « prenez un bouquin de physique de lycée et faites un sondage sur les… » prenez des profs de physique ou des universitaires physiciens et vous leur demandez s'ils sont d'accord avec les propositions théoriques contenues dans le bouquin. C'est-à-dire quand le bouquin donne une explication pour un phénomène, est-ce qu'ils sont d'accord ? Ils vont être d'accord à 99,99% sur l'essentiel du bouquin, enfin, sur 99% du bouquin. Faites la même chose avec un bouquin d'économie ou avec un bouquin d'histoire. En général, même l'auteur, il n'est plus tout à fait d'accord. C'est l'épistémologie de base, mais du coup, et quand même, l'histoire des sciences humaines de cette approche, légitimement, enfin, qui essaye d'être scientifique, légitimement, de cette compréhension de la psyché humaine au XXe siècle et au début du XXIe, elle suit aussi énormément les courants idéologiques, les déterminations idéologiques, d'ailleurs, du milieu social ou du pays d'où émerge la théorie en question, puis les évolutions. Donc, voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est peut-être que mes conneries à moi. Et ce n'est pas simplement un argument rhétorique, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il est essentiel de mettre en travail dès lors qu'on se pose des questions dans ces champs-là. Et moins on est dupe de ces propres procédures de preuve, mieux on se porte en général. Avec en plus, cela dit, ce vertige que, par définition, ces propres conneries qui nous amèneraient à, malgré tout, préférer un postulat plutôt qu'un autre, en général, on n'en a pas totalement conscience et que, du coup, on ne sait même pas où est le biais. Il y a des biais facilement identifiables, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Bref. Donc, je vais repartir par la raison par laquelle j'en suis venu à cette question, parce qu'elle peut aussi fournir une indication, malgré tout, finalement, d'où je parle. Donc, effectivement, oui, j'ai été repéré assez tôt, repéré, enfin, là aussi, les termes sont plus catastrophiques les uns que les autres. Donc, le terme, à l'époque, c'était surdoué. J'ai détesté ce mot-là pendant des années. Je déteste toujours, mais bon, sans doute, il est moins traumatisant pour moi aujourd'hui. C'est parti d'une sorte de double incompréhension. Il y avait d'abord une incompréhension sur ce qu'on appelait intelligence. C'est-à-dire que je voyais bien que... Déjà, une incompréhension sur le don, parce que moi, j'entrais avec facilité dans à peu près tout ce que je faisais. Pas une immense facilité, je n'ai jamais fait de prodige, justement. Je n'ai jamais été... J'avais fait des trucs incroyables, mais enfin, effectivement, quand je découvrais un truc, j'y entrais avec pas mal de facilité, mais que ce soit un truc, un sport, une pratique artistique, manuelle, intellectuelle, etc. En tout cas, ça éveillait visiblement l'attention des adultes qui disaient « Ah, quand même, il est doué. » Déjà, c'était bizarre parce que dans la pensée du don, normalement, on est doué pour un truc, mais ça n'a pas grand sens d'être doué pour le foot et pour les maths. Surtout que de l'intérieur, j'avais l'impression que c'était un peu la même chose. Déjà, bizarre. Et surtout, beaucoup plus troublant, de l'intérieur, j'avais vraiment l'impression que ce que je faisais était très simple. C'est-à-dire que je ne me suis jamais senti comme... Je n'ai jamais eu de superpouvoir. Je ne me suis jamais senti comme un pianiste. Un pianiste qui aurait trois mains, évidemment, il sait pourquoi il joue la sonate de Liszt en sifflotant. Mais moi, je voyais bien que j'avais deux mains. Ce que je faisais était en effet très simple. Donc, je ne comprenais pas pourquoi les autres ne le faisaient pas forcément. Et en fait, moi, je suis devenu prof, je raconte ça dans l'intro de mon premier bouquin sur le sujet, mais je suis devenu prof en fait à 12 ans parce que... Bon, j'avais deux ans d'avance mais j'étais l'élève flémard, celui qui se fait incendier systématiquement. Celui qui a 11 sur 20 ou 12 ou parfois des 5 parce qu'il n'a pas appris sa leçon puis parfois un 18 parce que ça lui a vachement plu et qui, conseil de classe après conseil de classe, se fait redire qu'il est paresseux, qu'en plus il est provocateur, qu'en plus il ne supporte pas de s'ennuyer et qu'il fait chier tout le monde. Alors, du coup, évidemment, comme j'avais deux ans d'avance, il y avait l'explication c'est que j'étais immature. J'ai encore trois semaines pour me classer dans la catégorie des cadragénaires mais j'ai gardé mon immaturité. Ce qui, du coup, quand même soulève une question sur ce que ça peut bien être que l'immaturité. Bon. C'est-à-dire que j'ai gardé cette incapacité totale à m'ennuyer. C'est insupportable. Il faut qu'il se passe quelque chose quand même. Bref. Donc, je me faisais incendier conseil après conseil. Et puis, mon meilleur pote à l'époque, lui, c'était apparemment le symétrique inverse. C'est-à-dire que c'est l'élève qui est laborieux et qui reçoit les compliments alors qu'il est vraiment mauvais, limite médiocre, mais qui s'efforce. Donc, finalement, le terme intelligence, il est terrible dans cette institution parce qu'il n'est jamais prononcé comme tel, mais en fait, on ne parle que de ça tout le temps. Mais par des périphrases. Il est lent, il est un peu limité, il est fragile, et puis de l'autre, il a du potentiel, etc. Mais en fait, tout le monde l'entend que ce dont on parle, ce serait une hiérarchie qui serait figée, à laquelle on ne pourrait rien toucher, et qui en plus, parce qu'à la limite, si ça ne conditionnait pas grand-chose, bon, pourquoi pas ? Sauf que cette hiérarchie, elle conditionnerait l'ensemble du destin d'un individu, étant donné le rôle de l'école dans notre société. Parce qu'une des fonctions quand même de l'école, c'est d'être une gare de triage pour savoir qui va occuper quelle place dans le corps social. Dans une société, par ailleurs, très inégalitaire, où les places, ce n'est pas tout à fait anodin. Grosso modo, il y en a quand même qui vont être traitées comme des bêtes de somme et il n'y est presque rien, et d'autres qui vont être très libres, avoir... Bon, enfin, voilà, c'est... Donc, ce n'est pas tout à fait négligeable ce qui s'y joue dans cette histoire de moyens. Ah, il y a beaucoup de moyens. Donc, cette hiérarchie de l'intelligence, elle est en fait terrible. Bon. Et donc, lui, dans cette hiérarchie, il était plutôt en bas. Et donc, je trouvais ça... Moi, c'est mon pote et je n'arrivais pas à comprendre ce truc. Pour lui, il ramait, mais... Et en fait, j'ai passé toute l'année à faire des maths avec lui pour lui montrer que c'était rigolo. Parce que moi, je trouvais ça rigolo, je trouvais ça assez simple. En plus, mon année de quatrième, c'est l'année où j'ai eu le seul prof qui a vraiment étincelé mes... enfin, illuminé mes études. Un bonhomme fabuleux, la légende veut que... Des années plus tard, j'ai appris une rumeur. Peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse, mais même si elle est fausse, elle pourrait être vraie. C'était une rumeur selon laquelle, en fait, c'était un gars qui avait reçu un héritage et qu'il aurait pu ne pas enseigner, mais qui faisait ça par plaisir. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas vrai du tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faisait ça par plaisir. Je me souviendrai toute ma vie d'une espèce de gars qui arborait son ventre gourmand, une espèce de pantagruel qui avait un petit geste comme ça et qui nous présentait. En plus, c'était l'époque où les mathématiques en France étaient encore enseignées suite au groupe Bourbaki et à tout ça. C'est-à-dire, on nous enseignait encore la démonstration, la théorie des ensembles, en fait. Donc, il nous a expliqué ce qu'était une bijection, machin, etc. et finalement, toute l'année, c'était démontré des théorèmes. C'était résoudre des trucs avec la relation de Schall, des additions vectorielles. Et il embarquait la classe entière, certains plus que d'autres. Mais moi, je trouvais ça très marrant. Non, mais vraiment très marrant. C'est vraiment la seule fois dans ma scolarité où si on m'avait dit « tu as le droit de sécher sans aucun problème, il ne se passera rien » ou d'aller en cours, je serais allé en cours. La seule. Et donc, toute l'année, j'ai essayé de lui montrer que c'était rigolo. Et il se trouve, je ne sais pas comment, peut-être parce qu'on était vraiment copains, etc., mais il se trouve que j'ai réussi. Et qu'en fait, à la fin de l'année, il est devenu rapide. Les maths sont devenus rigolos pour lui et il est devenu bon. Et je crois que c'est le premier moment où je me suis dit « bon, ok, il y a derrière cette histoire d'intelligence quelque chose qui ne va pas. » Enfin, dans ce que tout... Bon. Et ensuite, comme prof, j'ai mis des années à comprendre que ce que je cherchais, c'était ça. Enfin, pas forcément des années, d'ailleurs. Je me suis assis... Finalement, ça m'est paru de plus en plus évident que ce dont on parlait, c'était d'abord des inhibitions. Ce n'était pas d'abord des moyens. Je vais le dire d'une autre façon, c'est en fait, qu'est-ce qui rend la plupart des gens complètement abrutis dans plein de contextes ? Ça, quand même, c'est une expérience qu'on ne peut que faire, je trouve, quand on est prof. Il y a de quoi, d'ailleurs, pour éventuellement devenir misanthrope si on interprète mal l'expérience. On peut se dire « je me suis trompé d'espèce ». Enfin, ils sont tous complètement crétins. parce que... Non, mais c'est impressionnant. Et justement, d'ailleurs, c'est une indication. Comment ça se fait que des opérations logiques extrêmement simples, de celles que tout individu est en mesure d'accomplir, comment ça se fait que tout d'un coup, dans une salle de classe, tous en sont incapables ? Il y a un jeu auquel je me suis amusé pour l'illustrer. Il y a un jeu auquel je me suis amusé pas mal de temps quand j'ai enseigné en lycée. J'enseignais la philo, donc. Et donc, en France, en philo, l'un des exercices canoniques, c'est la dissertation. Et je me suis amusé pendant pas mal d'années, assez souvent, à donner à mes élèves un sujet de dissertation qui était sous la forme d'une question commençant par « Faut-il ? » ou « Dois-je ? » sans mettre de finalité. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, « Dois-je tenter de me connaître ? » ou « J'en sais rien ? » Enfin, « Faut-il ? » quelque chose, mais sans indiquer de but. Ce qui, dans la vie courante, n'appellerait jamais de réponse. C'est-à-dire que, si tout à l'heure, je vais à la gare pour reprendre mon train vers Paris et qu'il y a un passant qui me haile et qui me dit « Pardon, monsieur, quel train dois-je prendre, s'il vous plaît ? » Je ne vais jamais lui répondre. Et personne ne va lui répondre. Ou peut-être vraiment un fou. Mais indépendamment de notre QI, tous, on va lui dire « Ça dépend, vous allez où ? » C'est une évidence. Est-ce qu'il faut que je mette du sel ? Je ne sais pas, tu fais une crème anglaise ? Donc, douage sans une finalité, c'est fou, il manque un truc énorme. Je vous assure que faites ça avec une classe de terminale, une bonne classe de terminale. Et des élèves qui, par ailleurs, ont des capacités de raisonnement évidentes, ont envie, ont envie de réussir. Une classe de terminale littéraire. Ils vous font une dissertation de dix pages où il y a des subtilités, vous voyez bien qu'ils sont intelligents. Enfin, en même temps, ils sont complètement cons à cet endroit-là. Enfin, il y a quand même un endroit où ils n'ont pas vu le truc énorme. Ça les a rendus... Le nombre de fois où, comme prof, vous savez, mais relisez le sujet. Vous connaissez ça. C'est-à-dire cette impression de sidération. Mais enfin, l'information, elle est là, de façon évidente. Qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit bien à quel point le contexte influe. C'est aussi d'ailleurs une des limites. Enfin, pour le coup, je n'ai pas envie d'entrer à la polémique parce qu'il y a plein de choses. Le paradigme des sciences cognitives est extrêmement fécond. Aussi bien d'ailleurs chez le grand ancêtre piagé, c'est-à-dire dans l'utilisation pour comprendre le fonctionnement de la cognition et le fonctionnement de la psyché humaine dans l'utilisation du modèle biologique. Après tout, si on est matérialiste, ce que je suis, on pense avec un cerveau. Et le cerveau, c'est d'abord un organe. Donc, bien sûr qu'il a des fonctions biologiques. Du coup, que ces fonctions biologiques soient éclairantes et qu'on utilise comme modèle, au fond, les mammifères qui nous sont apparentés pour comprendre la cognition humaine, ce n'est pas étonnant que ce paradigme ait été très fécond. Et que ces dernières décennies, on utilise aussi l'ordinateur. C'est-à-dire qu'au moment où on apprend à faire des machines qui pensent, qui traitent l'information, c'est évidemment très fécond de se demander si les découvertes qu'on est en train de faire là ne vont pas nous éclairer sur le fonctionnement cérébral. Il y a eu des découvertes biologiques fabuleuses sur les cellules rétiniennes qui viennent d'abord et avant tout des informaticiens. Mais, malgré tout, petit détail, quand un ordinateur accomplit une tâche, ce qui va déterminer l'efficience de la tâche, c'est vraiment le nombre de ressources que ça suppose. Ce n'est pas l'interface. C'est-à-dire, pour l'ordinateur, si la tâche d'arrière-plan est la même, si les calculs à l'arrière-plan sont les mêmes, que ce soit un logiciel de jeu, un logiciel de comptabilité, un logiciel de... etc., il va le faire à la même vitesse. Le contexte, le type de langage employé n'a pas du tout de répercussion sur la tâche. Chez un être humain, ce n'est pas comme ça. Parce que, de manière évidente, les choses sur lesquelles on réfléchit ont pour nous des valeurs symboliques. Je ne suis pas en train de convoquer Freud ou Lacan, je suis en train de convoquer toute l'anthropologie. On peut le comprendre autrement qu'avec des outils psychanalytiques. Ce que je suis en train de dire là, en termes très simples, c'est, si on veut comprendre pourquoi nos élèves deviennent si souvent complètement débiles quand ils sont dans une salle de classe, il suffit de s'interroger sur ce qui se passe, par exemple, et quand, au contraire, ils deviennent très intelligents. Enfin, à quel moment la bascule peut se faire ? Il suffit de s'interroger sur ce qui se passe aussi, par exemple, pour ces gens qu'on connaît tous, et qui peuvent être absolument brillants, mais quand ils sont face à un smartphone ou un ordinateur, ils deviennent bêtes à manger du foin. Il y a un blocage. Ou alors, ces gens aussi, on en connaît, il y en a forcément dans cette salle, qui sont capables de raisonnements extrêmement fins s'ils emploient la langue naturelle, mais dès qu'il y a un symbole mathématique, tous les neurones vont se planquer. Je veux dire, pourquoi le type ou la fille qui est par ailleurs, qui est peut-être médaille d'or du CNRS, pourquoi face à ça, tout d'un coup, c'est la sidération, et vraiment, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? On pourrait l'analyser en long, en large et en travers, mais ce n'est pas simplement une affaire de ressources cérébrales. Qu'est-ce qui vient encombrer ? Donc ça, ça a été le début de ma réflexion. Un des débuts. L'autre point de départ, ça a été en effet un sentiment d'écart dont j'ai mis des années à m'apercevoir que sans doute il y avait un lien avec la question de l'intelligence, mais que je ne vivais pas du tout comme un écart d'intelligence, mais plutôt un peu dans la sidération. Comment ça marche, ce monde ? Finalement, dans l'histoire de la pensée, celui qui pourrait se rapprocher le plus de ça, c'est Pascal. Quand il parle du divertissement, et il en parle d'abord de manière sidérée. Cette manière qu'il a de dire, mais qui au fond est aussi tout aussi bien la question d'Alceste dans la misanthrope, ou la question d'Hamlet, ou la question des personnages de Tchékov. C'est-à-dire ce personnage qui se dit « Mais comment ils font les autres pour vivre comme ça, pour arriver à croire aux petits théâtres qui sont en train de jouer, et le supporter, alors qu'en plus on va mourir ? » Comment ils arrivent à accorder d'importance à ce à quoi ils accordent ? Comment ça marche, cette espèce de truc ? Ce décalage, qui m'a amené quand même une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence à me dire « Mais c'est le monde qui est fou ? C'est moi qui suis fou ? » Qu'est-ce qui se passe là ? Ce décalage, on le retrouve en effet assez explicitement. Les gens qui enseignent dans des institutions un peu spécialisées, où il y a beaucoup de gamins dits précoces ou à haut potentiel, rencontrent très souvent cette question. Est-ce que je suis fou ? Et donc, il y avait ce trouble, et pour faire court, maintenant je vais arrêter l'aspect biographique, ce dans quoi finalement on a trouvé ce qui nous semble être la solution, et je dis bien ce qui nous semble être la solution, je vous présente ça, c'est du côté de l'anthropologie, et même presque plus du côté de l'ethnographique de l'anthropologie. Parce qu'il y a là un matériau qui à mon sens est totalement inexploité, une espèce de gap entre d'un côté l'anthropologie et de l'autre côté les études de la psyché qui sont soit héritières au fond de Freud et de la psychiatrie, c'est-à-dire qui sont dans la question de la distinction entre le normal et le pathologique, soit dans l'étude de la cognition, dans la lignée de Piaget, il y a un gap parce que du côté de l'anthropologie, la psyché individuelle, on considère ça comme une boîte noire. Et du côté des études de la psyché individuelle, on a pas mal de mal à intégrer au fond les déterminations sociales. Il y a un truc là qui ne s'emboîte pas très bien, qui est un des grands enjeux d'ailleurs aujourd'hui dans la recherche en sciences humaines. Et il y a quand même quelques trucs un peu flagrants qui sont pratiquement des consensus du côté des anthropologues et qui en fait, si on les réapplique à la cognition, sont extrêmement féconds. Par exemple, une chose qui fait tout à fait le consensus, c'est le fait que toutes les sociétés et tous les groupes sociaux se structurent autour de récits, autour de mythes. Y compris notre société moderne qui, elle, s'est racontée. Le mythe de notre modernité, c'est que nous, on serait des êtres rationnels qui n'en avons pas besoin de mythes. Mais ça, justement, tous les anthropologues passés les années 50 ont battu ça en brèche. Les outils qui ont été dégagés dans l'étude des communautés dites primitives, en fait, on les a réappliqués ensuite à nos sociétés modernes pour s'apercevoir de l'importance du mythe, du récit, partout. D'ailleurs, c'est aussi un lieu commun. plein de gens, au fond, le disent. Mais être suisse, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un récit ? Être suisse, être français, être... Et même, finalement, comment se construit une institution familiale ? Même comment on transmet à son propre enfant l'appartenance à une famille, sinon par une narration, par une mise en récit du monde. Alors, quand on étudie le mythe dans les sociétés dites primitives, il a au moins une double fonction. Une première fonction qui est d'expliquer le monde ou de fournir, en tout cas, une explication du monde et une autre qui est de normer l'espace social, de donner la loi. Ces deux fonctions, d'ailleurs, ne sont pas facilement dissociables dans les sociétés dites primitives parce qu'en fait, c'est exactement avec les mêmes outils puisqu'en général, la plupart des sociétés dites primitives et la plupart des espaces tribaux pensent que les lois de la tribu sont les mêmes que les lois du cosmos, qui est une sorte de structure fractale du monde et que donc, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'il y a telle ou telle règle dans l'attribut de répartition des choses ou telle ou telle règle des mariages, etc. C'est pour les mêmes raisons que celles qui déterminent la course des astres, etc. Donc, premier point. On pourrait se demander, d'ailleurs, pourquoi ? D'où ça vient, finalement ? À part le fait qu'on le constate. Les anthropologues le constatent, mais ne vont pas chercher l'explication à la psyché individuelle. Ou plutôt, quand ils vont la chercher, bien sûr, de temps en temps, ils en parlent, mais finalement, ils ne creusent pas. C'est quelque chose sans doute lié à la conscience de la mort ou à la condition humaine. Quand on va étudier des champs sociopathologiques, l'expérience des camps de concentration, par exemple, elle est super intéressante. Elle permet au passage de torpiller totalement la pyramide de Maslow. parce que, qu'est-ce qui se passe au moment où la survie est en jeu ? La survie, quotidiennement. Quand vous êtes à Auschwitz, parti camp de travail, vous n'êtes jamais sûr de passer le lendemain. Mais tous les récits convergent. Une quête fondamentale, bien sûr, survivre est une quête fondamentale, mais la quête de sens, elle est absolument constante pour tous les individus. Retrouver du sens à l'existence, c'est un enjeu fondamental qui passe par plein de biais. Des biais totalement improbables. J'en parlais tout à l'heure, mais quand vous lisez David Rousset, par exemple, Les jours de notre mort, vous vous rendez compte du fait qu'il y a eu de la mode à Auschwitz. De la mode. Avec les défrocs infâmes qu'on leur a donnés, ils ont fait des revers à leurs pantalons, ils ont accroché des trucs, etc. Ils ont sculpté dans la mie de pain, ils ont écrit alors que... Bref, partout, tout le temps. Retrouver du sens. Pourquoi ? Alors, c'est là qu'il y a d'ailleurs un drôle de mouvement. Dans l'histoire de la pensée, il y a un drôle de mouvement et une drôle de perte à la fin du XIXe siècle. Enfin, un mouvement paradoxal. C'est que depuis, pour ceux qui ont fait de la philo, depuis les présocratiques jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, pour bon nombre de philosophes, mais en tout cas jusqu'à la fin du XIXe, c'est évident pour bon nombre de philosophes, pour tous ceux qui essayent de comprendre ce que c'est que cette drôle de bestiole que l'être humain, c'est évident qu'il faut placer au centre parce que c'est une question assez récurrente parce qu'on n'est pas les premiers à s'étonner du caractère irrationnel en apparence et erratique de la conduite humaine. Dès qu'ils ont commencé un peu à réfléchir et à s'écarter des mythes, justement, ils ont été frappés par ça. Et donc, pour toute l'histoire de la philosophie, c'est une évidence que quelque chose se joue là qui a un lien avec cette drôle de condition humaine, avec cette conscience de la mort et du temps qui passe. Et que donc, ça doit être central dans ce qui permet d'expliquer le fonctionnement de l'être humain. C'est resté une évidence chez tous les philosophes jusqu'à la fin du XIXe, et puis au moment où naissent les sciences sociales. Finalement, et notamment au moment où on essaye d'étudier scientifiquement la psyché humaine, les deux paradigmes dont j'ai parlé, c'est-à-dire celui de Freud et celui de Piaget, obligent d'une certaine manière chacun à reléguer cet aspect-là quasiment dans l'angle mort de la pensée ou en tout cas, pour une raison assez simple. Alors, pour la perspective de Piaget, c'est même une évidence. C'est-à-dire que finalement, si on comprend l'être humain par référence au développement cérébral des mammifères qui nous sont apparentés, c'est évident que cette spécificité humaine dont on ne sait pas très bien en plus quoi faire et comment la nommer, comment la décrire, dont on ne sait pas très bien à quoi elle est due, sinon à ce qu'on appelle la conscience, mais à l'époque, on ne sait même pas vraiment ce qu'on appelle la conscience. On ne sait toujours pas vraiment. D'ailleurs, c'est très complexe. Ce n'est pas non plus comme si les mammifères qui nous sont apparentés n'avaient pas de conscience. Ils ont peut-être même des méta-représentations pour certains. Enfin bon, c'est... Bref. Donc, on ne sait pas trop, mais apparemment, il y a quand même bien quelque chose d'une angoisse existentielle chez l'être humain qui est encombrante et on relèche ça à côté. C'est évident que si c'est l'ordinateur, le modèle, c'est encore plus flagrant. Qu'est-ce que l'ordinateur n'a pas ? Des affects, des émotions et cette angoisse-là. Bon. La perspective thérapeutique oblige à appréhender la psyché en opposant le normal et le pathologique. Bon. Ce qui d'ailleurs ne va pas de soi, c'est-à-dire l'application du vocabulaire de la pathologie à la psyché ne va pas du tout de soi. Même si on n'est pas croyant, même si on ne croit pas qu'un dieu merveilleux mécanicien a créé une merveilleuse machine, le darwinisme, la sélection naturelle, fait fonctionner l'organisme comme s'il était une machine. Ce n'est sans doute pas un hasard si dans une articulation, il y a un os concave, un os convex, du lubrifiant entre les deux et des trucs qui servent à faire poulies, des tendons et des muscles qui servent à activer le machin. Ce n'est pas un hasard. Ou plus exactement, si c'est une somme de phénomènes aléatoires, il se trouve que les mécanismes de la sélection sont tels que ces mécanismes aléatoires finissent par donner quelque chose qui a un fonctionnement rationnel et qui est finalisé. Du coup, d'ailleurs, si vous ouvrez un livre de biologie, même et surtout s'il est écrit par des gens qui sont tout à fait athées et matérialistes, malgré tout, la principale explication qui vient toujours, c'est l'explication finaliste. Ce n'est pas l'explication mécanique. Quand on trouve un nouvel organe, on commence d'abord par se demander à quoi il sert, pas comment il a été créé, quelle est sa fonction dans le tout. Donc, un genou qui n'arrive pas à articuler ou un coude qui n'arrive pas à articuler, c'est clairement un genou ou un coude dysfonctionnant. On peut nettement opposer à un fonctionnement sain d'un fonctionnement pathologique. Même la question de l'agression extérieure, elle n'est pas toujours. Mais quand même, il y a pas mal de cas où si je me prends un poignard dans le ventre, c'est quand même assez clair que c'est une blessure venue de l'extérieur et que le but, c'est que ça se répare. Si on transporte ça du côté de la psyché, le cerveau a certes une fonction biologique. Sa fonction biologique, c'est de traiter l'information en vue de quoi ? En vue, normalement, de la reproduction du génome. Ce qui est sélectionné, dans l'évolution, c'est la capacité à reproduire son génome. Donc, finalement, la seule finalité claire du cerveau, c'est celle-là. Sauf que précisément, les êtres humains sont des êtres de culture. C'est-à-dire que partout, ils inventent du sens, ils mettent en ordre le monde dans lequel ils vivent et ils s'inventent et les finalités. inventés, mais partout, dans tous les espaces sociaux. Or, précisément, l'invention de ces finalités obéit à des mécanismes arbitraires. Donc, c'est plus du tout évident de savoir si une psyché qui n'obéit pas à ces finalités est pathologique ou alors on risque facilement de tomber dans le relativisme. C'est la critique de Foucault qui est intéressante, qui est intéressante mais qui, en même temps, nous conduit dans une impasse comme toujours le relativisme. mais en même temps, elle est très corrosive. Est-ce que le Fou, ce n'est pas juste celui qui n'a pas la même folie que les autres ? Bon. Enfin, c'est une question qu'il faut constamment retravailler. Ce n'est pas comme si c'est important d'y répondre à cette objection mais ce n'est pas comme si on avait une réponse pleinement satisfaisante. Apercevoir quand même ce qui se joue là. En tout cas, si on admet que la majorité des individus, à l'évidence, semblent ne pas être trop encombrés par ces angoisses, ça ne les empêche pas de vivre. Ils arrivent à de temps en temps, ils se le prennent de plein fouet quand même mais bon. Du coup, ceux qui en sont encombrés vont être plutôt les malades. Et puis surtout, la perspective donc thérapeutique, elle oblige finalement à décréter que le fonctionnement normal au sens de l'opposition, au sens sain par opposition au malsain, c'est le fonctionnement typique au sens statistique. C'est le fonctionnement de la majorité. Du coup, ça fait de ce fonctionnement de la majorité un point aveugle de la réflexion. Quelque chose qu'il ne faut pas trop interroger. Du coup, dans les deux perspectives, cet aspect fondamental de la condition humaine est resté un truc un peu là, encombrant. Et donc, si on repart de là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe autour de cette quête de sens, et ensuite surtout en essayant d'explorer qu'est-ce que c'est que ce sens. Notre hypothèse fondamentale, mais finalement, celle-là, elle est encore assez aisément admissible par tous les chercheurs en sciences humaines, c'est que cette triple conscience de la mort, du temps qui passe, ce n'est pas rien quand même. Le fait de pouvoir savoir qu'on va tous mourir. On sait aussi que tout ce qu'on va faire va se défaire. On est capable même de savoir que la Terre va se disloquer. et que peut-être d'ailleurs, si vraiment le mouvement anthropique se poursuit, un jour, il n'y aura même plus de planètes ni d'étoiles, éventuellement, il y a une hypothèse possible où il y aurait juste une soupe de particules élémentaires, il n'y aura plus la moindre trace. Même un dieu, d'ailleurs, à ce moment-là, même un dieu omniscient ne pourrait pas retrouver la trace de ce qui a été. Peut-être. Il n'aurait même pas la capacité de calcul lui permettant de... Et en plus, si les physiciens quantiques ont raison, de toute façon, il n'y aurait même pas l'information-là qu'un jour, Bach a composé les sonates et partitas. Enfin, suri que la Suisse a existé, que je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, c'est vertigineux de s'en rendre compte. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a juste une autre petite paille qui est en fait la même idée, mais juste sous un autre versant, que nous, nous avons aussi conscience de notre solitude infinie. C'est-à-dire qu'on a conscience du fait que notre continu psychique n'appartient qu'à nous et qu'on ne peut pas le transmettre. C'est une conscience qui émerge progressivement dans l'enfance mais qui est infiniment douloureuse. Il y a un moment où le petit enfant est persuadé que son parent le comprend parfaitement. C'est le moment d'ailleurs où le câlin du parent a un pouvoir guérisseur extraordinaire même par rapport aux douleurs physiques. Et puis, malgré tout, ce dont on fait l'expérience au fur et à mesure en grandissant, c'est que même nos parents, à la limite, plus l'autre nous aime, plus il projette ses propres conneries sur nous. Mais finalement, moins il sait qui on est d'une certaine façon. Et qu'en tout cas, on se heurte à l'infirmité du langage au fait que quand on veut nommer quelque chose qui nous traverse, une émotion, un ressenti, les mots sont à peu près aussi infirmes que pour les couleurs. L'œil perçoit, il ne discrimine pas une infinité de bleus, mais enfin, il en perçoit des centaines, peut-être des milliers, et des mots pour dire bleus, il y en a quoi, 10, 15, 20, pas plus. Alors l'avantage, c'est que comme le bleu il est visible, on peut au moins pointer, je peux dire le pull de ce monsieur et puis on va tous se mettre d'accord là-dessus et éventuellement on va pouvoir lui attribuer une cote mathématique. Donc chez Castorama, on va pouvoir choisir la bonne peinture. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire la même chose avec une peur ou un amour ou avec nos émotions. Je ne peux pas dire non, ce que je ressens là, c'est cette anxiété particulière. Non, je ne peux pas vous la montrer. Donc finalement, même dans le dialogue, la seule chose que je peux faire, c'est vous dire voilà ce que je ressens, etc. Et finalement, vous, l'opération par laquelle vous allez essayer de me comprendre, c'est vraiment, là je fais de la philosophie de base, des trucs que ça fait très longtemps qu'on a aperçus, mais c'est un truc énorme quand même. Ça veut dire que la seule manière que vous avez de me comprendre, c'est au fond de, en vous, me retrouver. C'est-à-dire, quel serait en vous l'homme d'un certain âge qui a une certaine histoire et qui pourrait ressentir ça ? Bon, autant dire que vous ne trouverez jamais. Vous vous approcherez juste un tout petit peu. C'est là où, bien sûr que c'est infiniment douloureux. Si ce n'était pas infiniment douloureux, on ne serait pas constamment en train de chercher des relations qui nous permettent de faire tenir l'illusion de la fusion. On en a terriblement besoin de ça. Toute la création artistique, mais toute la science aussi, en un sens. La science, le début de la philosophie, le début de la science, c'est le début de la philosophie, c'est très clairement le début d'une contemplation du vrai qui va permettre aussi de communier autour de cette contemplation. C'est évident que dans la communion se joue un truc énorme chez l'être humain, un facteur explicatif de tellement de choses. En fait, c'est la même chose que le fait de savoir qu'on va mourir. C'est juste une autre version parce que si on était complètement télépathes, c'est-à-dire que si on pouvait transférer notre contenu psychique d'un cerveau à l'autre, nous deviendrions d'une certaine façon immortels, mais au passage, on y perdrait notre identité individuelle. En plus, le pire, c'est que finalement, ce qui est la plus grande de nos blessures, c'est-à-dire le fait de savoir qu'on va être infiniment seul et jamais compris, c'est aussi ce qui nous permet de donner du sens à notre existence et d'être un. C'est aussi la plus grande des richesses. On est dans cette espèce de truc complètement paradoxal. Et si on admet que ça rend l'espèce humaine un peu folle, revenons finalement à ces philosophes qui regardent l'être humain et qui se disent mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole qui peut s'inventer, par exemple, qui peut inventer le fait que, inventer la Suisse ou inventer la France et après mourir même pour son invention ? Je veux dire, comment ça marche même ? Je prenais dans mon bouquin l'exemple par exemple d'un soldat niçois qui part la fleur au fusil en 14. Niçois. Niçois, c'est-à-dire qui même sait que sa région a été rattachée à la France il y a 40 ans et qu'en fait, il a une grand-mère italienne et qu'il aurait pu être italien. Il sait ça. Et pourtant, en plus, il n'est jamais allé en Alsace-Lorraine. Plus d'ailleurs, historiquement, l'Alsace-Lorraine n'est ni française ni allemande. Le duché de Lorraine, puis de toute façon, la France n'existait pas avant l'invention de la nation. La guerre de Cent Ans, ce n'est pas une guerre entre Français et Anglais. C'est la Troisième République qui racontait ça comme ça. Le roi d'Angleterre qui déclenche la guerre de Cent Ans, c'est le fils d'un roi de France. La noblesse anglaise parle français. C'est une époque féodale où il n'y a pas du tout le sentiment de nation. On est sujet d'un même roi, c'est-à-dire on est vassau du roi. Mais ce n'est pas du tout une pensée de la nation comme attachée à un territoire. Pas du tout. Donc, c'est une invention finalement très récente qui a été vraiment inventée. Le mythe a été, très clairement, d'ailleurs, on savait ce qu'on faisait en faisant réciter les gens des colonies nos ancêtres les Gaulois. Bien sûr que c'est du mythe. Et donc, on a beau savoir que c'est du mythe, on a beau savoir que c'est faux, on y croit en même temps tellement qu'on peut risquer sa vie pour ça. Bienvenue dans la folie de l'être humain. Et c'est pas... Et il suffit pas de dire « Ah ouais, non mais c'est parce qu'ils étaient endoctrinés, ok, non mais c'est le nationalisme, ah ouais, les nationalistes sont complètement cons. » Non, non, ça nous traverse tous, ça. Je veux dire, vous le savez que, objectivement, vos enfants, c'est pas les plus beaux du monde. Vous le savez très bien. Vous le savez que la personne dont vous êtes complètement amoureux, en fait, sa peau, elle est juste à 37 degrés comme n'importe quelle peau. Vous le savez. Vous le savez que c'est votre fantasme qui fait que son sourire est si envoûtant. Mais en même temps, quand vous le ressentez, vous le ressentez. C'est votre réalité. Vous la faites exister. Et elle détermine d'ailleurs tous vos actes. Elle détermine aussi éventuellement votre désespoir le jour où vous n'avez plus accès à cette peau-là, à ce sourire-là. On est cinglé, hein ? Mesurons quand même jusqu'à quel point on est cinglé. Donc, il y a quand même bien un moment où acter ça, c'est se dire qu'on ne va pas pouvoir comprendre toute la cognition en faisant juste l'économie de ça ou en considérant que les affects, par exemple, les sciences cognitives ont beaucoup de mal à tenir compte des affects. Mais encore une fois, c'est pas une... Je ne me situe pas dans la guerre. La psychanalyse, il y a de quoi vraiment, vraiment. D'autant qu'en plus dans ces querelles en général, au fond, il y a très rarement des enjeux théoriques. Il y en a. Et quand il y a des enjeux théoriques, c'est important de discuter pied à pied des concepts. Mais enfin, il y a tellement d'enjeux institutionnels, de reconnaissance, etc. En général, le débat est navrant des deux côtés. Donc, je ne suis pas en train de profiter du fait que là, c'est moi qui ai le micro pour envoyer un coup de pied. C'est vraiment... Ce serait pathétique. Mais disons que... C'est normal d'ailleurs. Tout paradigme crée des angles morts. C'est logique. Donc, ce n'est pas une attaque des sciences cognitives. C'est juste une manière de décrire le fait que forcément, même s'il y a des travaux dans la cognition chaude, finalement, arriver à concevoir les affects autrement comme un carburant de l'activité cognitive, mais de manière plus complexe que ça, parce que les affects comme carburants, ça comme prof, vous le savez, depuis très longtemps. C'est tout con, hein ? Le fait que quand l'élève, il a vachement envie, il est plus performant. Bon, c'est évidemment les neurobiologistes aujourd'hui le corroborent, mais en fait, ça va, ça fait un moment qu'on le sait. Reliser les écrits de Montessori, de Freinet, des grands ancêtres de la pédagogie, c'est bon, ça fait vraiment longtemps qu'on le sait. Puis Rousseau, reliser les milles, enfin, voilà, c'est là. c'est bon. mais c'est peut-être beaucoup plus que ça. En tout cas, notre hypothèse, c'est ça. Parce que si je reviens à cette question du sens, certains d'entre vous se disent peut-être, mais elle est où la douance là-dedans ? Enfin, ok, c'est bien marrant son truc, mais justement. Une des choses qui fait le consensus aussi chez les anthropologues, c'est le fait qu'une des caractéristiques des mythes, c'est d'occulter l'arbitraire de leur fondation. C'est-à-dire que le mythe n'est jamais posé comme une invention arbitraire. Voilà, on a décidé de croire à ça. Mais bon, on n'y croit pas. Enfin, c'est nous qui avons décidé. Bon, c'est parce que c'était sympa. Non, non. Il est la plupart du temps dans toutes les sociétés reçu d'une instance qui n'est pas interrogeable. Les esprits, les ancêtres, les dieux, le dieu, etc. C'est-à-dire qu'éventuellement, le chaman ou les femmes enceintes ou tel individu à tel moment de son parcours initiatique peut entrer en dialogue à, etc. Mais c'est très circonscrit. Cette possibilité de modifier le mythe ou d'interroger ses fondations, elle est très rigoureusement circonscrite dans à peu près toutes les sociétés. Alors évidemment, le mythe de notre société moderne, c'est que nous serions enfin, c'est marrant d'ailleurs, parce que finalement, on baigne dans un positivisme d'une candeur confondante. Grosso modo, parce que la seule explication sinon, c'est qu'en fait, les êtres humains ont été des grands enfants. Ils ont cru au Père Noël. Ils ont cru au Père Noël jusqu'à la fin du XIXe. Ils étaient mignons quand même. Et puis nous, ça y est, on sait que le Père Noël, enfin, on sait que le Père Noël n'existe pas, qu'il n'y a pas de grands barbus là-haut, que voilà, que nos lois, c'est nous qui les inventons. Ah, enfin ! On est devenus adultes. Et alors, parce qu'on serait devenus adultes, la fonction jouée par le Père Noël n'existerait plus. Nous, maintenant, on est dans la mesure et la limite. On accepte la réalité telle qu'elle est. On n'a plus besoin de se raconter des trucs. c'est troublant de naïveté. Alors, comme ce qu'on se raconte, effectivement, ce qu'on se raconte aujourd'hui, c'est que, précisément, nous sommes des sociétés démocratiques où la parole de l'un égale la parole de l'autre et où chacun a le droit de questionner, de réinterroger. C'est évidemment tout à fait libre. On peut, d'ailleurs, et c'est vrai qu'à certains égards, on le met en œuvre. pensons même à ce lieu. Évidemment, on peut, aujourd'hui, réunir des profs pour questionner les dysfonctionnements de l'école. Bon, oui, si, on peut, quand même. Je veux dire, ça va, je ne vais pas être brûlé et je ne le risque pas et vous non plus. Et pourtant, et c'est l'institution même qui organise. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un lieu ultra subversif. Non, non. Bon. Il y a une circulation de la parole. Justement, il y a là un enjeu de philosophie politique aussi absolument déterminant. qui est la manière dont cet effritement des grands mythes structurants, cet effritement des religions, etc., qui aurait dû laisser place à une éclosion de la subjectivité, n'a pas fonctionné. En fait, une autre manière de le dire, c'est l'échec des Lumières. Finalement, la Suisse, pays de Rousseau, est au cœur aussi de cette question. Finalement, pourquoi ça ne suffit pas ? Pourquoi ça ne suffit pas d'écrire l'encyclopédie ? Et pourquoi ça ne suffit pas que, grosso modo, les religions perdent de leur pouvoir et de fonder une république laïque ? Qu'est-ce qui fait que ça ne suffit pas ? Une autre manière de le poser, ce serait comment ça se fait par exemple que dans l'académie de Platon, qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce que l'académie de Platon, c'est justement la formation d'une utopie de ce genre. c'est que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est-à-dire que ça va être l'exercice fondamental, ça va être la démonstration. On va réunir des esprits qui sont appelés d'ailleurs à gouverner la cité parce qu'ils seront capables de penser, de chercher la vérité, de ne pas se laisser abuser par leurs propres sensations, perceptions, croyances, etc. et on va les entraîner à ça. On va les entraîner à des joutes rhétoriques où seront bannis justement les exercices, où seront bannis les figures de style, où ce qui sera célébré, c'est la capacité à raisonner de manière logique par des déductions valides logiquement. Bon, c'est fabuleux. Normalement, on est dans une école de libre-penseurs et en plus, les individus qui étaient là, ils étaient quand même costauds. N'empêche qu'à la mort de Platon, celui qui devait de manière la plus évidente lui succéder, c'est Aristote et qu'en fait, c'est Spesip, le gendre de Platon qui a été choisi. Aristote, un peu furac, s'est barré puis il a créé le lycée. Mais comment c'est possible ? Bon, Aristote, il présentait l'inconvénient finalement de contester le maître. Mais le maître, il s'était contesté lui-même pour ceux d'entre vous qui êtes profs de philo, vous savez sans doute que les arguments très corrosifs qu'Aristote porte contre Platon et à partir desquels il déploie toute sa pensée, en fait, Platon se fait déjà ces objections-là dans ses dialogues finaux, dans le Parménide, le sophiste, etc. Platon, lui-même, il était conscient de la fragilité de sa propre construction. On attend une génération et ça s'ossifie. C'est exactement ce qui s'est passé aussi dans l'histoire de la psychanalyse, par exemple. Je suis toujours... On me demande parfois vous êtes freudien, lacanien, etc. Je reste... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ce qui est marrant chez des gens comme Freud, comme Lacan, comme Mélanie Klein, comme Winnicott, comme Jung, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont audacieux. Mais comme chez les gens qui ont créé l'école systémique, Palo Alto, comme chez les pionniers des sciences cognitives, ce sont des gens qui tentent, qui tentent des idées et comme ils tentent, ils bidouillent. Du coup, ils disent aussi plein de conneries. Il y a plein de voix de garage là-dedans. Mais c'est passionnant. Ils ont conscience eux-mêmes de la fragilité de leur bricolage, qu'ils essayent de solidifier le plus possible. Et en général, on attend une génération et ça devient parole d'évangile. Baisse de truc... Bon. Bref. Qu'est-ce qui se passe là ? Même dans des cercles où, justement, pour le coup, on est lettré et même on met les questions en travail constamment. C'est le cœur de l'objet. Et alors, notre hypothèse, c'est que précisément cette occultation de l'arbitraire de la fondation des mythes, il est relayé, en fait, par les individus eux-mêmes. C'est-à-dire que notre hypothèse, c'est que la manière... Finalement, il y a deux façons de donner du sens à son existence. Plus que deux catégories d'individus. Parce que notre hypothèse, en fait, c'est que ces deux façons coexistent chez chaque individu mais fonctionnent d'une certaine manière comme des attracteurs mathématiques. C'est-à-dire que la coexistence n'est pas simple. Il y a une première manière qui est de s'adosser inconditionnellement aux récits collectifs des groupes auxquels on s'identifie. C'est-à-dire, je ne vais pas les réinterroger et je vais garantir le fait que ma vie a du sens parce que j'adopte la posture que ces récits me prescrivent. Je suis en train de décrire le conformisme. Mais ce que je suis en train de décrire, en fait, c'est la gigantesque aliénation que suppose le conformisme. Parce que pour pouvoir tenir cette posture et érotiser cette posture, il faut que je masque, que j'opère un déni sur tout ce qui, de mon propre flux psychique, de mes ressentis, part dans d'autres sens. Tous les désirs, toutes les émotions qui viendraient me raconter que tout ça est très fragile. Il y a une autre manière de donner du sens, c'est précisément de bâtir son propre récit, alors pas ex nihilo, mais c'est d'être en train, ici et maintenant, de créer quelque chose dont on éprouve que, ah, ça fait sens. En fait, ce sont des mots très savants. J'en reviens. Finalement, j'ai mis énormément de temps. Au fond, ma sidération quand j'étais gamin, c'était que, bon, moi je m'emmerdais sur les bancs de l'école, mais justement là, par exemple, il y a la question de l'ennui des enfants précoces. Ah, on y vient enfin. Elle est super mal traitée. Parce que d'habitude, on dit, je l'ai déjà dit quelque part, peut-être que vous avez vu ce que c'est sur Internet, mais d'habitude, on dit, les enfants précoces, ils s'emmerdent parce que comme ils sont plus intelligents, ils ont déjà compris, donc forcément, ils s'emmerdent. Ça va trop lentement pour eux. C'est plein de bon sens. Mais c'est faux. Alors, moi j'avais la chance de savoir que c'est faux parce que, en fait, très souvent, quand j'étais en classe gamin, je ne savais pas, moi, ce que le prof était en train de nous dire. Mais je m'emmerdais copieusement. Je n'étais pas toujours en avance. Vraiment loin de là. Puis d'ailleurs, si c'était vrai, parce que pour que l'argument soit juste, l'implicite, c'est que les autres élèves, eux, ne s'ennuient pas. Ah bon ? On est quand même bien d'accord. Je veux dire, un élève, parce que ça se lie, l'ennui sur le corps. Les corps parlent quand même. Je veux dire, l'attitude de la moyenne des élèves, précoce ou pas précoce, c'est quand même... On est d'accord. Même quand on essaye de créer un lieu enchanté, j'ai essayé pendant 15 ans qu'il y ait du souffle, qu'il y ait... Enfin, je ne suis pas magicien. Parfois, je suis arrivé en mettant une énergie de dingue. Mais enfin, parfois aussi, on arrive et on a envie de leur parler philo, parce que la philo, c'est fabuleux, pas parce qu'il y a un bac à passer, je m'en fous du bac, mais parce que c'est une invitation à un voyage extraordinaire, parce que pour nous, individus singuliers, ça nous aide à vivre, à mourir, qu'on a été bouleversés par des pensées, qu'il y a là quelque chose de l'épreuve d'une liberté, qu'il y a quelquefois, quand on arrive à réfléchir, quelque chose qui est exactement ce qui se passe aussi, je ne sais pas, moi, parfois quand on fait l'amour ou quand on se promène en montagne ou quand on nage dans la mer, enfin, il y a un truc... Bon, on a envie de goûter ça avec eux. Parfois, il y a même une inversion, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être l'ado excité sur l'estrade et puis ils nous regardent d'un air un peu dubitatif et amusé. C'est complètement allumé, bon, il est sympa en même temps. Eux, ils ont compris que, ben voilà, le monde, on ne changera pas, c'est lui qui nous changera et que, il ne faut pas la peine de se poser tant de questions. Bref. Donc, on n'y arrive pas toujours, même quand on essaye. Oui, ils s'emmerdent la plupart du temps. Ils le disent, d'ailleurs. Enfin, interrogez, puis même interrogez vos souvenirs. Des cours palpitants, il y en a eu quelques-uns, mais combien ? Enfin, il y a une poignée. C'est plutôt le nombre de fois où vous vous êtes convaincus que, ouais, non, c'était bien quand même. Mais oui, mais enfin, deux informations sur une après-midi, c'est atroce. Enfin, je veux dire, ça veut quand même dire que ces deux informations, elles ont mis 30 secondes chacune à être dites. Ça veut quand même dire qu'on s'est emmerdé pendant des heures, qu'il ne s'est rien passé pendant des heures. Donc, en fait, tout le monde s'ennuie. Mais ce qui me sidérait, c'est que les autres avaient l'air de le supporter. Et en fait, c'était ça la plus grande violence, la plus grande angoisse. Le vrai truc, c'était pas... Parce que sinon, ça n'aurait pas été angoissant. Que des gens soient passionnés par des choses qui, moi, ne me passionnent pas, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, je me dis juste, oh merde, je passe sûrement à côté d'un truc, mais ce n'est pas si grave. Je vais mourir en étant passé à côté de plein de choses. Mais par contre, qui s'ennuie, mais que, voilà, oui, c'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça ? Qu'est-ce qui se joue dans le c'est comme ça ? Qu'est-ce qui fait que certains individus n'y arrivent pas, n'arrivent pas à l'accepter et que d'autres s'en accommodent ? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit ? Alors, c'est évidemment l'endroit dans lequel une vision pathologique de la douance, ou en tout cas de ces individus-là, peuvent facilement s'engouffrer. Très facilement. En disant, ils n'ont pas mis en place les mécanismes de défense, etc. Sauf que nous, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est à interroger ce que c'était que ces fameux mécanismes de défense. Et qu'en fait, notre bouquin, ce n'est pas un bouquin du tout sur la douance, c'est un bouquin sur le fonctionnement dit normal. Qu'est-ce qui se passe dans cette adhésion au fond inconditionnelle à un certain nombre de récits qui font que l'individu érotise la posture, érotise les signes par lesquels ça va lui raconter que ça a du sens, au prix d'un éprouvé individuel ? Qu'est-ce qui se passe de complètement kafkaïen dans l'institution quand, par exemple, à mesure que son sens s'effondre sous nos yeux ? On devient prof à une époque où il y a eu des bascules sociologiques tellement considérables et dont personne quasiment ne prend la mesure. C'est là aussi où il y a un truc fou. C'est-à-dire que on passe notre temps à des réunions pédagogiques pour savoir quelle peut être la bonne méthode pour construire la bonne relation avec l'élève, la bonne autorité et pour... etc. Et puis, les questions fondamentales, des questions fondamentales sans lesquelles ça n'a même aucun sens de se poser ces questions-là, comme elles sont considérées comme trop complexes, bon, on les balaye. Enfin, juste, par exemple, juste deux petites choses pour vous faire juste apercevoir ce que j'appelle question fondamentale. Une paille, un détail. Les gens qui dans cette salle ont mon âge et qui, comme moi, sont parents, par exemple, notamment les femmes qui ont à peu près mon âge et qui ont des enfants sont à notre connaissance sans doute les premières femmes de l'histoire de l'humanité à avoir choisi d'avoir des enfants. Tout petit détail. C'est les premières femmes à notre connaissance de l'histoire de l'humanité qui n'ont pas grandi avec le fait que, dans un discours cohérent tenu par l'ensemble de la société, sur le fait que se réaliser comme femme ce serait devenir mère, bien sûr, enfin, que c'était ça la finalité de leur existence. Non. La plupart, dans nos pays, ont grandi, quand elles sont de ma génération, avec des parents qui leur ont dit « Oh, tu verras bien, peut-être tu auras des enfants, c'est une très belle expérience, mais peut-être pas, puis peut-être tu tomberas amoureuse d'une femme, peut-être tu vivras en Nouvelle-Zélande, tu verras, tu choisiras ce qui te convient. » Ça va de pair avec une autre bascule qui est l'inversion totale de la dette symbolique. Alors, pas totale, justement, mais enfin, il y a quand même une inversion assez incroyable de la dette symbolique entre parents et enfants. Ce que j'appelle dette symbolique, c'est que dans la plupart des sociétés, l'enfant n'est en dette. Il a une fonction. Il vient là, il a déjà une fonction. Et qu'au fond, à la question implicite qu'il pose à son parent « Mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que j'ai à faire de cette vie ? » Il y a déjà une réponse, quel que soit le milieu social. Y compris le fils du roi, il sait très bien pourquoi il est là. Ce qui s'accompagne, par exemple, dans le monde féodal, même de fonctions différenciées, suivant qu'on est aîné, cadet, Benjamin, etc. Et quand on est une fille, on a une fonction aussi, on va être marié pour un certain nombre de choses. L'enfant est là pour s'acquitter de sa dette. S'acquitter de sa dette, il faut bien voir ce que ça signifie. Même le parent le plus aimant préfère voir son enfant mort plutôt que de trahir, plutôt que de ne pas s'acquitter de la dette. Aujourd'hui, il y a des régions dans le monde, en Inde ou dans l'Est de la Turquie, où quand une gamine déshonore sa famille, juste elle a embrassé le mauvais mec derrière un fourré, c'est la mère qui ordonne aux frères de l'exécuter. Et ça ne veut pas dire que la mère n'aime pas sa fille. Ne croyez pas ça. Ça peut être une mère extrêmement aimante. C'est juste que, voilà, il faut prendre la portée. C'est hier, en termes anthropologiques. Hier, avant-hier, une fille, par exemple, qui naît au Japon au début du XXe siècle, sait que si sa mère décède, du coup, elle passera toute sa vie d'adulte jusqu'à la mort de son père à tenir l'intendance de la maison du père. Et si le vieux con ne crève qu'à 90 ans, tant pis, c'est toute sa vie qui va... C'est hier, ça. Et tout d'un coup, on bascule, on choisit d'avoir des enfants et on dit à ses enfants, alors avec tout ce que ça peut traîner, d'ailleurs, pour ceux qui sont parents comme moi, de questions nouvelles, certaines très douloureuses, parce qu'on choisit d'avoir des enfants, avec qui, on choisit quand. Donc, au moindre problème, et les enfants sont parfois une source de problèmes, c'est difficile d'éviter la question de est-ce que j'ai raison d'avoir des enfants, est-ce que je méritais d'avoir des enfants, est-ce que je l'ai fait avec la bonne personne, est-ce que je l'ai fait au bon moment ? J'abandonne ça à vos propres... Enfin, vous devez voir ce que je veux dire. Et, ajoutons donc qu'il y a une dislocation totale, ah oui, le discours à l'enfant, il s'est inversé, il est, j'ai choisi de te faire venir au monde, et donc, ce que tu dois faire de cette vie, je ne peux pas le savoir pour toi. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un parent répondait à son enfant. Je ne peux pas le savoir, il va falloir que tu essayes de trouver ce qui te rend heureux. Le bonheur comme élément central de l'éducation, c'est une question qu'on retrouve des siècles plus tard chez les humanistes de la Renaissance. Ce n'est pas pour rien que Saint-Just dit à la tribune de la Convention « le bonheur est une idée neuve en Europe » parce qu'en effet, ce n'est pas du tout l'élément central du discours éducatif pendant toutes les sociétés qui nous ont précédés. Et tout d'un coup, ça devient l'élément central. Avec du coup, au contraire, tu ne me dois rien, c'est moi qui ai choisi de te faire venir au monde, je te dois assistance. Je vais t'aider à trouver ton chemin. Mais ça change tout. Comment on voudrait que ça n'ait pas des répercussions considérables sur, par exemple, l'autorité ? Au passage, juste une paille, ça s'accompagne en plus du changement radical de rapport homme-femme. C'est-à-dire que l'autorité, quand on déplore, avant l'autorité fonctionnait, oui, à certains égards. Après, ça dépend de ce qu'on mesure et de ce qu'on appelle fonctionner. Mais on vient de sociétés dans lesquelles la parole avait une valeur a priori qui dépendait du statut de celui qui la mettait. De manière très explicite. Où une femme, en tant que femme, par exemple, n'avait pas à avoir d'avis politique. Et où finalement, les sociétés patriarcales, elles sont, oui, elles sont patriarcales. À certains égards, elles sont aussi matriarcales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt une division très stricte des zones de pouvoir qui ne veut pas dire que c'est équivalent. Je ne suis pas du tout en train de dire « Ah, ça va, arrêtez de faire chier les féministes. » Je me pense féministe. Mais au fond, les femmes régnaient aussi en maîtresse absolue d'un certain nombre de champs et les hommes régnaient en maître absolu d'autres champs. Et donc, voilà, ça se passait, ça permettait d'éviter à peu près les conflits. Avec, en plus, cet imaginaire féodal qui était encore très présent et qui donnait à certains statuts un prestige considérable. Tout ça s'est effondré. Bon, pour le meilleur ou pour le pire. Mais, en effet, si on ne prend pas en compte tout ça et qu'on se contente de chercher des recettes pédagogiques, on est en train de disserter sur du vent. Et c'est là où la question de la douance, elle est particulière parce que notre hypothèse, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle nous, surdoués, mais qui ne correspond pas en fait au plus de 130. Ça ne croiserait que statistiquement les plus de 130. En fait, je vais le prendre à l'envers. Si on fait l'hypothèse que des individus, pour des raisons sur lesquelles on ne tranche pas, on choisit de ne pas trancher, mais que des individus dès le départ, dès leur toute petite enfance, sont en défaut d'adhésion à ces récits collectifs. Au fond, on n'arrive pas à y croire. C'est-à-dire que quelque chose s'est noué dans la relation avec les premiers porteurs de ces récits collectifs de l'ordre du monde qui sont en général les parents, pas toujours, pas que, mais enfin, en général, dans notre société en tout cas, que quelque chose d'un défaut d'adhésion, mais défaut, un manque, ou une distance, parce que ce n'est pas nécessairement seulement un manque, et que du coup, ils n'arrivent pas à y croire. Qu'est-ce que ça produit chez eux ? Ça les met en demeure de trouver le sens de leur existence de façon très active à chaque moment. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réfugier précisément dans un sens déjà garanti. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que par exemple, moi, quand je suis devenu prof, c'est vrai que pour moi, je n'arrivais tellement pas à y croire à cette institution, j'en avais tellement subi la folie, que je ne pouvais pas juste m'habiller en prof, m'abonner à Télérama, et faire le programme, et me dire, ben voilà, je suis prof. En fait, je ne pouvais pas devenir prof comme je ne peux pas devenir psychanalyste en juste achetant un divan, mettant une bibliothèque, le portail de Freud, et puis faire... J'ai trop conscience de la vaste blague que c'est ce truc. C'est une conscience trop aiguë, en fait, du fait que même peut-être il n'y a peut-être pas de complexe d'Odip, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un truc comme le complexe d'Odip. Ça me paraît un concept intéressant pour certains trucs, mais voilà. Et que donc, si je joue à ça, je suis juste... En fait, je n'arrive même pas à y croire. Voilà. Bon. Donc, je ne peux pas me dire « Ah, ma vie a un sens, parce que voilà, quand même... » Ou alors, je fais des conférences. C'est que cette blague ? Donc, l'individu qui doit créer son sens... Évidemment que même l'information perceptive, il ne va pas la traiter de la même manière. Parce que l'un des rôles fondateurs de ces récits collectifs, l'un des premiers rôles, c'est au fond de créer un filtre de l'information. À chaque seconde, mon cerveau traite des dizaines de milliers d'informations. Traiter, ça veut dire quand même que la plupart de ces informations, il les considère comme du bruit. Qu'est-ce qui permet de discriminer l'information pertinente du bruit ? L'anticipation que j'ai, la manière dont je mets le monde en ordre. Donc, finalement, ce qui se passe quand un parent se promène avec son enfant, son enfant en bas âge, en fait, l'enfant, il n'est pas simplement en écoute du monde, il est aussi en écoute du parent, de la manière dont le parent réagit aux stimuli du monde. C'est ça qui lui indique quels sont les stimuli pertinents et quels sont ceux qui ne sont pas pertinents. Par exemple, dans notre culture, les stimuli olfactifs ne sont pas très pertinents. Jamais, en Amazonie, chez beaucoup de tribus, la classification du monde va se faire par le goût et l'odorat. Ce qui n'est pas complètement surprenant dans un écosystème où en fait, le regard est en général arrêté à quelques mètres. Mais en tout cas, il se produit là quelque chose qui se produira très très rarement dans nos pays, c'est par exemple le parent qui, tout d'un coup, s'arrête pas. Non, au pire, ça pue par ici et puis on continue à discuter. Donc, l'enfant apprend que le signal olfactif n'est pas très important. C'est un peu du bruit, enfin, on le traite mais... Et du coup, d'ailleurs, quand on fait des tests, ils ont un odorat beaucoup plus fin, les individus des adultes des tribus amazoniennes que le nôtre. Le gamin qui, au fond, n'arrive pas pleinement à adhérer à cette mise en ordre du monde du parent, en fait, il est beaucoup plus en prise à une multitude de signaux. D'où le risque, éventuellement d'ailleurs, s'il n'adhère pas du tout à ce qu'il soit noyé sous l'ampleur des signaux et qu'il fasse barrage. D'où aussi la contiguïté entre ce que l'on nomme, nous, la douance et certaines formes d'autisme ou certains traits autistiques. qui viendraient non pas d'un déficit des neurones miroirs ou du traitement d'informations, mais au contraire, d'un déficit des procédures de tri de l'information. Je ne prétends pas que je ne suis pas en train de dire « Ah voilà, c'est l'explication et l'autisme, c'est forcément ça. » Non, non, non. J'ai bien dit de certains traits autistiques qui, etc. Donc, si l'écart se trouve là, ça signifie aussi que l'individu qui est assez... Ça signifie d'abord qu'on est tous traversés par ces deux manières de construire le sens, mais que, comme elles sont antagoniques, finalement, il y a des gens qui vont être très typiques et des gens qui vont être très atypiques et d'autres qui vont osciller entre les deux. Mais qu'au fond, le prof ou l'élève qui, lui, a besoin de questionner en permanence, il va venir se loger à un endroit très particulier qui est qu'en fait, il va soulever les questions qui, précisément, vont angoisser les autres et qu'à rebours, le fonctionnement des autres est celui qui, lui, va l'angoisser. Et c'est là où ce n'est pas une affaire d'intelligence. Parce que, dans cette procédure de déni de l'arbitraire des récits, il y a des choses qui ne peuvent pas relever simplement de l'intelligence. Je vous donne un exemple que j'ai vécu comme prof. J'enseignais dans une classe de terminale où il y avait un gamin qui était, enfin, notoirement, il ne foutait rien, vraiment. Il était assez sympa, il avait une forte personnalité, donc quand les profs l'emmerdaient, il répondait, donc il y avait pas mal de profs qui l'avaient dans le nez, mais par ailleurs, très attachant, le gamin. Et, à un moment donné, il a été exclu du lycée. Pourquoi pas ? Il ne faisait vraiment rien, il sèchait beaucoup de cours, etc. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le fait qu'il a été exclu, enfin, on peut discuter de ça, est-ce qu'il faut exclure ce type d'élèves ? C'est encore une autre question. Ce qui est intéressant, c'est que dans le conseil de discipline qui a procédé à l'exclusion, qui a prononcé l'exclusion, qui réunissait donc une partie de l'équipe pédagogique, le proviseur, le proviseur adjoint, les parents, des délégués des parents et des délégués élèves. Le mot qui a fait le consensus, qui a organisé toute la discussion, ce qui n'a à aucun moment été remis en cause, et incapable de faire des efforts. Il se trouve que par ailleurs, ce gamin, je le savais, mais en fait, tout le monde le savait, c'était notoire, c'était un passionné d'informatique et de piratage informatique et qu'il avait atteint un tel niveau qu'à 17 ans, il avait déjà des offres d'emploi. Je ne suis pas informaticien, mais j'aime bien bidouiller avec mon ordi, j'en assure un peu la maintenance, de toute façon. Quand on touche un peu à ça, on sait qu'en fait, pour arriver au niveau où il était, ça veut dire quand même qu'il a essayé de percer des coffres forts en y passant des nuits blanches, en essayant des centaines de stratégies, en allant se renseigner sur Internet sur des dizaines de forums pour trouver des solutions, en apprenant des langages, en essayant d'en cerner les subtilités, en recommençant la nuit d'après, c'est-à-dire quand même à peu près, je ne sais pas combien, mille, dix mille fois l'effort qu'on attend même du bon élève très méritant. On est bien d'accord ? On est bien d'accord que le gamin à qui vous avez filé un problème de maths, si au bout d'un quart d'heure, il n'arrive toujours pas à le résoudre et qu'il continue, en général, vous êtes un peu estomaqué. Si en plus, il va chercher la solution sur Internet pendant, allez, dix minutes, c'est le roi du pétrole. Et s'il a passé la nuit blanche, ça devient une légende dans le lycée. On parlera de lui, c'est quand le lycée existera encore, on dira, les anciens racontent qu'un jour, il y a un élève qui... Comment on peut organiser la discussion autour du fait qu'il est paresseux ? Qu'est-ce qui se passe là ? Et c'est là où ça ne protège pas de se dire, ah oui, non, mais c'est parce que moi, j'ai un QI qui me permet de voir la contradiction. Eux, ils sont tellement cons. Mais non ! La contradiction, elle est flagrante. Ce n'est pas de cet ordre, ce n'est pas une affaire d'intelligence. C'est une affaire de tabou, de déni. Parce qu'en fait, si on commence à soulever la question, vraiment, mais pourquoi ? Pourquoi, malgré toute sa bonne volonté, parce que le gamin, plein de fois, il s'est fait la promesse et il a fait la promesse sincère à ses parents et à ses profs qu'il allait essayer de bosser. Plein de fois. Il n'y est pas arrivé. Qu'est-ce que ça questionne ? On échoue où, là ? Nous, tous, profs, parents, élèves. Si on commence à tirer sur ce fil, il y a toute l'histoire de l'humanité quasiment qui est mobilisée. C'est-à-dire que ça veut aussi dire pouvoir soulever une question dont on sait qu'on ne maîtrisera pas la réponse. Une autre manière de décrire l'écart dont je suis en train de parler, ça pourrait être de dire quelle est l'érotisation du manque, de la faille, du paradoxe. Est-ce que c'est une érotisation négative ? Est-ce que ce par quoi je me construis, c'est le fait de me dire que je maîtrise les choses ? Mais à quel prix ? Ou est-ce que, finalement, l'endroit de ma jouissance, c'est l'endroit où je ne sais pas, c'est l'endroit où ça vacille, c'est l'endroit où il y a encore à découvrir ? Bon, bien sûr, là, je suis en train un peu de commencer à prendre un vocabulaire psychanalétique, mais en même temps, vous voyez bien en quoi il résonne. Et si l'écart est là, en effet, on a affaire à bien autre chose que simplement des questions de capacité cognitive, et on a affaire à quelque chose où l'angoisse de chaque acteur, y compris proviseur, prof est tellement mobilisé que je n'ai pas facilement de solution à vous proposer sous forme de « il suffit de faire une classe adaptée et puis on va leur parler comme ci, on va leur parler comme ça ». Au fond, je vais être honnête avec vous, ce qui faisait que je m'ennuyais moins, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai analysé dans mes cours, c'est que j'avais quand même la très nette impression qu'à part ce prof de maths, « presque aucun prof ne me parlait à moi vraiment à partir de lui vraiment ». Ce qui me vient là, c'est l'expression enfantine, mais finalement, elle est toujours « parler pour de vrai ». C'est-à-dire que ce qu'il avait amené lui à choisir la littérature ou à choisir l'histoire, au fond, il n'en savait rien mais que ça faisait vibrer un truc en lui et que c'était de ça qu'il avait envie de me parler fondamentalement, que c'était à partir de là qu'il me parlait et qu'en fait, il avait envie de me parler à moi pour des raisons mystérieuses mais que j'avais du sens pour lui, moi. Quand j'ai rencontré cette parole-là, les rares fois où je l'ai rencontrée, d'ailleurs, tout devenait passionnant. Qu'est-ce qui fait que ça se passe si rarement dans une salle de classe ? Toute mon enfance, j'en ai voulu au prof. j'ai commencé par me dire ils auraient tous étranglés. Puis quand je suis devenu prof et quand j'ai compris que c'était bien plus complexe que ce que ça mettait en jeu, c'était au minimum une institution, au minimum le statut de la transmission du savoir dans toute une société, au minimum tout un tas de choses comme ça et puis plus les années passent et plus je m'aperçois que ça met en jeu beaucoup d'autres choses encore. Mais je pense fondamentalement que c'est cette question-là qui est au cœur de ce sur quoi on est en train de réfléchir aujourd'hui et que cette question, finalement, elle n'est pas tellement... Ce qui est amusant, c'est qu'ici, il y a une petite catégorie d'individus, entre guillemets, qui finalement surexpose un problème beaucoup plus fondamental de notre société, qui est qu'en effet, nous sommes dans une bascule sociologique considérable et qu'on est en milieu de guet. Juste par exemple, un tout petit détail. Mais si vraiment, ce qu'on raconte aux individus, c'est que ce qui peut les protéger par rapport à la conscience du temps, c'est que ça ait un sens pour eux et qu'ils soient heureux. Et si on leur fait goûter le fait que ce qu'on appelle avoir un sens, c'est du côté de l'imaginaire que ça se passe, c'est du côté onirique. C'est-à-dire si vraiment on est les parents qu'on est où en fait, on emmène nos enfants en vacances, on rêve avec eux, on leur raconte des histoires, on fait des choses, on voit des films bouleversants avec eux, où on écoute des musiques émouvantes avec eux ou bouleversantes et on leur dit, tu vois, voilà, c'est ça la vie. On ne peut pas être ces parents-là et les mêmes qui, quelques années plus tard, quand le gamin revient de l'école et dit, je n'ai pas envie d'aller à l'école, je m'emmerde à l'école, ils disent, ben ouais, mais c'est ça la vie, moi je m'emmerde à mon boulot. Peut-être que c'est une impasse, peut-être que c'est une utopie de construire un édifice social fondé sur l'épanouissement de chaque individu, sur l'exploration de sa propre subjectivité. Peut-être, j'espère que non, mais il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se tenter à échelle de toute une société. Et en effet, on est en milieu de guet parce que malgré tout, la logique des institutions, toutes, obéit encore à autre chose. L'organisation du travail n'obéit pas du tout à une logique d'épanouissement de l'individu. Par exemple, justement prof, je ne sais pas vous, mais moi, dans toute ma carrière d'enseignant, ça m'a peru évident que prof, d'une certaine façon, ce n'est pas un métier. Comme psy d'ailleurs, comme analyste. C'est un lieu qu'on occupe parfois. Parfois, on sort d'un cours et on se dit « Ah, là, aujourd'hui, j'ai été prof. Il s'est passé un truc. Aujourd'hui, il s'est passé un truc. J'ai transmis un truc. » Et puis parfois, malgré le fait qu'on essaye, on sait que... Et c'est quand même étourdissant ce qui ne se passe pas quand ça ne se passe pas. Je veux dire, on ne peut quand même pas tellement se masquer. Je vous propose de faire un test terrible. Terrible. Prenez autour de vous des gens de votre âge qui ont été des bons élèves, des élèves scolaires, des élèves qui ont bien appris leurs leçons au cours de leur scolarité et qui ont eu des bonnes notes. Prenez un chronomètre et demandez-leur de vous dire, par exemple, tout ce qu'ils savent du Moyen-Âge. Déclenchez le chronomètre et vous l'arrêtez quand ils ont fini. Et vous allez voir ce qu'il reste. Rien. Mais à un point impressionnant. Qu'est-ce qui reste des règles de trigonométrie ? Qu'est-ce qui reste du théorème de Thalès ? Qu'est-ce qui reste... À part pour ceux qui s'en servent quotidiennement. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Qu'est-ce qui reste de la nomenclature grammaticale ? C'est étourdissant. Quand je parlais à mes élèves et que, par exemple, certains aimaient le foot, je m'amusais auprès de gamins de 17-18 ans quand c'était des élèves au lycée. Je m'amusais à leur prendre un match dont je savais qu'ils l'avaient vu quelques années avant, une finale de Coupe du Monde ou etc. Ils avaient encore en tête des centaines d'informations sur le match qui avait marqué, qui avait fait la passe décisive, à quelle minute il y avait eu tel remplacement, qui avait eu un carton jaune. Là, ils apprennent volontairement, par cœur, ils ont des bonnes notes et ils restent... Enfin, c'est... c'est quand même estomacant. Donc, prof, parfois, on l'est, à certains moments. Voilà, c'est un lieu qu'on occupe parfois. Il se passe un truc qui, d'ailleurs, à échelle historique est vachement intéressant. L'effondrement et l'effritement des récits collectifs laissent la place, devraient laisser la place mécaniquement à une réflexion très active, à une invention possible. Or, ce qui se produit la plupart du temps, c'est le contraire. C'est-à-dire que, finalement, plus ils s'effritent, plus la plupart des individus s'y raccrochent de toute leur force comme un noyé s'agrippe désespérément la branche et il sert d'autant plus fort qu'elle est fragile. Je ne sais pas ce qu'on fait avec ça. Mais, justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, en plus, je n'ai pas de solution parce que, je ne sais pas vous, mais moi, les fois où j'ai pu me dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai été prof », ça a toujours été parce que j'avais réussi à improviser sur le coup quelque chose que je n'avais pas prévu de faire dix minutes avant et qui prenait en compte du coup ce que je sentais là, de où on en était ensemble, etc. Et là, il s'est passé un truc. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, ça a marché, mais quand j'ai essayé de le reproduire, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire, quand on a eu un cours magique avec une classe et qu'on se dit « Ah, super ! » Et l'année d'après, il y a une autre classe et on se dit « Rien ! » Et en fait, c'est normal. On devrait le savoir d'ailleurs. Parce que si on remet vraiment le désir au cœur de tout, le seul champ où on s'autorise dans notre société à dire que le désir est le cœur de ce qui se passe, ah oui, je sais pourquoi je voulais parler de prof, je vais y venir, mais c'est le « qu'est-ce qu'on fait avec ça ? » Le seul champ dans lequel on s'autorise à dire que le désir doit régner, c'est la sexualité. Et c'est d'ailleurs le champ dans lequel on sait évidemment qu'il ne peut pas y avoir de recettes, il ne peut pas y avoir de « à quel moment je caresse la nuque et à quel moment... » Mais non ! Même avec la même personne, c'est chaque fois différent. Le désir, chez l'être humain, bienvenue chez l'être humain, le désir, il est extrêmement mobile. La seule manière de fonder une action sur la constance, c'est d'éluder le désir. C'est ce que font toutes les institutions depuis des siècles. C'est la fonction du mariage. C'est bien pour ça que dans le mariage traditionnel, les époux ne se choisissent pas. Il ne faut surtout pas... C'est bien pour ça que la jeune italienne magnifique, elle devient très vite la « mamma ». Elle prend 20 kilos pour être bien sûr d'être la « mamma » de son mari. Il faut chasser la sexualité et le désir amoureux du couple. Que chacun remplisse sa part du contrat. C'est aussi ça au fond. Qu'est-ce que c'est que cette aberration que de considérer que à l'école maternelle, pour les tout petits enfants, la dimension affective de la relation avec le prof serait importante. la dimension ludique mais surtout plus fondamentalement la dimension onirique de ce qui se passe là serait importante. Et du coup, il faudrait créer un certain type de rapport sans lequel il ne peut rien se passer et de considérer qu'en fait, ça, ce n'est pas parce que l'être humain est comme ça. Considérer que c'est parce qu'ils ne sont pas encore la maturité. Et que ce qu'on appelle maturité, c'est apprendre à faire l'exercice 43, page 32, même si l'exercice nous fait chier, que le prof nous fait chier, qu'on ne voit pas le sens que ça a. Alors oui, ça a une logique sociétale, ça. Mais le prix qu'on y paye, c'est que comme le désir n'est plus là, le désir intense en tout cas, comme finalement ce qu'on apprend à l'individu c'est à se soumettre au rythme, à un rythme autre que le sien, son efficacité cognitive elle est quasi nulle. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? J'en sais rien. Je vais vous donner, je vais répondre par un truc, un truc merveilleux. Vous n'êtes peut-être pas au courant. L'État chinois a décidé il y a quelques années de réformer ces écoles. Et ils ont mené une étude systématique dans le monde, dans le monde entier, sur toutes les méthodes pédagogiques, avec les ressources de l'État chinois et à la façon chinoise. Vous imaginez, ils en ont fait des études statistiques. Le truc, c'était vraiment l'efficacité cognitive, ce n'était pas l'épanouissement, la floraison de l'individualité de chaque Chinois. C'était vraiment comment on va... Le résultat de cette étude, ça a été que la méthode la plus satisfaisante, sans doute, c'était Montessori. Donc maintenant, la question, c'est comment l'État chinois va implémenter la méthode Montessori dans ses écoles. À soi seul, c'est un poème. C'est génial. Commencier, la branche sur laquelle on est assis, Kafka, on aurait rêvé. Mais en effet, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je ne sais pas. Mais il y a bien un moment où il va falloir quand même tirer les conséquences de ce constat et engager les questions telles qu'elles se posent parce que finalement, si le seul souci, c'est un souci d'efficacité pratique immédiate, ça nous oblige à arrêter de considérer la complexité du problème. Je trouve d'ailleurs très poétique aussi que l'une des voix les plus puissantes et qui foutent le plus la merde dans le monde actuel soit la voix d'une gamine Asperger qui en plus n'a pas écrit un traité d'économie politique qui juste a fait une opération logique. Elle a dit mais si c'est autant catastrophique que ça, vous ne pouvez pas juste m'envoyer à l'école comme si de rien n'était. Bon ben donc, je n'y vais plus. Et après, ils se sentent obligés de l'inviter aux Nations Unies ou à Davos. Mais ça interroge parce que ce n'est pas une question de QI. Qu'on ne vienne pas me raconter que le lien logique là, c'est parce que oh putain. Bon. c'est la haine qu'elle déclenche. Parce que chez un non frais ou chez tous les gens qui la chassent de l'humanité, ce n'est pas justement, ce n'est pas parce que eux voudraient embrasser la complexité. Parce que oui, bien sûr, la réalité, bien sûr que tenir la complexité de la réalité, c'est être capable de tenir aussi les paradoxes et les contradictions. Peut-être faut-il quand même aller à l'école. Mais en fait, la plupart des gens qui sont en train d'étouffer cette voix, ce n'est pas pour justement embrasser la complexité, c'est pour continuer à la dénier. C'est finalement comme dans Mars de Fritzhorn, au fond, c'est dire « Oh oui, tout ça est très compliqué » ou « C'est très compliqué ». Surtout, on continue comme si de rien n'était. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada